bien bonjour et bienvenue dans cette dernière rencontre des africots d'univers social donc aujourd'hui c'est un peu une rencontre qui met la boucle un peu cette année un peu hybride et un peu particulière donc aujourd'hui un mot de bienvenue chose que nous faisons à l'instant portrait en univers social donc peut-être quelques nouveautés ou éléments que Marie-Hélène peut nous partager sinon il y avait eu des questions qui avaient été posées préalablement si jamais vous avez des questions gênées vous pas il va y avoir justement un retour sur les chantiers d'univers social qui ont été faits donc on va justement pouvoir parler de qu'est-ce qui a été créé dans ces chantiers il y a le point de Sarah malheureusement comme vous pouvez vous en douter Alexandra n'a pu se joindre à nous aujourd'hui pour cause de tâches multiples et bon donc en gros elle n'a pas pu se joindre à nous et bien justement tour de table ce qui se passe dans vos milieux donc vous n'hésitez pas à nous partager qu'est-ce qui se passe vos besoins quoi que ce soit et en plus d'avoir peut-être des idées que vous pourriez amener pour la prochaine année donc là je vois que les gens se présentent peu à peu donc nous sommes très heureux de vous accueillir et bien sûr un élément un peu techno qui va être un peu modeste cette fois ci mais quand même de voir qu'est-ce que les collègues du récit univers social ont pu créer cette année c'est quand même assez phénoménal eux aussi ont été très dynamique alors ben dans le fond je sais pas on pourrait peut-être déjà passer au point de Marie-Hélène dans le fond est ce qu'il ya eu des développements des nouveautés depuis la dernière fois qu'on s'est vu Marie-Hélène donc nous venons de voir le point de Marie-Hélène donc merci à Marie-Hélène nous invitons à communiquer avec elle si jamais vous avez des questions le les liens pour ses adresses courriel vont être diffusés par richard dans le bas de l'écran ici ainsi que son numéro de téléphone et son numéro de carte de crédit si jamais vous avez besoin de lui c'est une blague passons point suivant donc voilà je peux partager mon écran pour les chantiers en fait donc nous nous sommes rencontrés hier pour la dernière fois pour notre nos chantiers en univers social donc si vous n'êtes pas au courant on se rencontre plusieurs fois par année pour développer du matériel donc en univers social alors histoire du Québec et du Canada sciences économiques géographiques culturelles et nous avons donc notre dernière rencontre hier dans les dans laquelle nous avons pu en fait déterminer quel serait le projet à proposer pour l'année prochaine alors notre projet principal en fait qui est chapeauté par l'ensemble des participants et on vous invite à y participer également c'est la mise en commun des ressources donc on va poursuivre ce projet là l'année prochaine c'est en tout temps de pouvoir mettre en commun les différentes ressources en histoire à travers le lien donc vers les ressources donc qu'on sait qu'on commence déjà accumulées et ensuite on utilise un google drive donc pour partager le matériel et les différentes commissions scolaires qui peut être mis à la disposition de tous par contre en fait nos principaux projets sur lesquels on va se pencher l'année prochaine bien en fait sur lesquels on pense se pencher parce qu'il peut avoir un changement en fonction des personnes qui vont être présentes l'année prochaine le premier sous chantier c'est de poursuivre en fait le projet du répertoire sur lequel je travaille mais il va prendre une tournée un peu plus globale donc sur l'histoire du Québec et du Canada alors on va réfléchir ensemble à de quelle façon est ce qu'on pourrait accompagner les enseignants dans l'enseignement de ces nouveaux sigles ensuite poursuivre justement le répertoire le matériel s'approprier les outils le programme et réaliser des pré-test donc ça c'est déjà en cours le deuxième sous chantier c'est de terminer le projet actuel sur éducation financière donc qui est chapeauté par Alexandra notre collègue alors l'année prochaine ça va être de terminer la séquence explicative réaliser des pré-test et revoir les épreuves d'éducation financière donc les épreuves et les pré-test pour qu'ils soient conformes aux nouvelles lignes directrices des DDI ensuite le prochain sous chantier ça serait la géographie culturelle donc c'est la poursuite également de cette année il va avoir quelques petites choses à terminer pour être sûr que ce cours puisse être offert et nous avons réfléchi en fait à la possibilité peut-être de travailler sur le cours d'histoire du 20e siècle et nous allons nous questionner sur la migration du module FAD donc ça c'est en fait les cours d'histoire qui sont en ce moment disponibles en module pour le secteur des jeunes il y a certaines équipes qui travaillent donc à le transférer pour la FAD alors on va pouvoir voir ça l'année prochaine si c'est possible de pouvoir les utiliser sinon qu'est ce qui resterait comme matériel à réaliser alors vous êtes invité en fait à vous joindre à nous l'année prochaine nous allons vous faire parvenir enfin on veut souvent en parler dans les après cours mais on va vous faire parvenir ce sont les informations n'hésitez pas à nous faire signe si ça vous tente de vous joindre à nous dans l'un de ces projets-là puis si vous avez des projets à nous proposer parce que c'est ces motifs à changement donc on peut rajouter des projets si vous en avez à nous proposer voilà c'est là donc je sais pas si vous avez autre chose à rajouter la seule chose j'avais ajouté c'est que dans le fond considérant les chantiers pour ceux qui sont pas familiers avec cette approche-là c'est vraiment une période de trois heures dans lequel on se réunit donc c'est vraiment une plage horaire assez bien touffue dans lequel à défaut de simplement voir un peu de manière très superficielle certains enjeux de l'univers social bien là on les on les creuse un peu plus on les déblataire un peu plus puis on est vraiment avec des gens qui s'y dédient donc il y en a déjà quelques-uns ici qui sont présents dans les chantiers ceci dit pas mal 100 % de ceux ou une bonne partie de ceux qui étaient présents vont s'y représenter mais vous êtes tout à fait les bienvenus de vous joindre à nous pour ce qui est de l'année prochaine je pense que c'est une formule qui semble convenir à une très grande majorité d'entre vous donc n'hésitez pas sinon aussi de nous partager vos besoins comme le disait Sarah donc grosso modo si je reviens à la suite de notre ordre du jour c'est encore ton point à toi Sarah donc je faisais simplement une période transitoire pour te redonner le micro parfait donc moi aujourd'hui en fait je voulais vous partager du matériel pour le cours d'histoire donc c'est du matériel sur lequel j'ai travaillé mais également avec joanne goulet donc on voulait vous partager ça alors je vais partager mon écran donc je vais commencer avec ce qui est disponible sur notre google drive partagé des après cours donc quand vous êtes dans le drive partagé en cliquant sur histoire j'ai ajouté deux deux fichiers alors le premier en fait c'est prise de note avec prise de note avec chronique donc on est beaucoup de commissions scolaires de centres de service pardon qui vont travailler avec chronique pour l'année prochaine et joanne et moi on a réfléchi à une façon de s'assurer que les élèves travaillent sans qu'on aille nécessairement à consulter les cahiers à chaque à chaque jour parce que dans le fond les les élèves n'ont pas accès nécessairement aux évaluations mais aux corrigés dans leur cahier donc pour s'assurer en fait qu'il y a quand même une progression que les élèves retiennent l'information sont capables de la transférer mais aussi pour aider nos enseignants à la FAD pour faire le suivi de leurs élèves moi puis joanne on a mis sur pied des documents de prise de note donc je vais vous en présenter un ils sont construits sur le modèle donc de chronique alors les pages sont indiquées par contre ce document là peut être réutilisé parce que les titres des chapitres et les savoirs historiques restent les mêmes pour peu importe les manuels que vous décidez d'utiliser alors ici donc nous avons le premier qui serait le 4101 vous avez donc les cinq dossiers traités dans ce sigle-là par chronique avec les pages donc associées dans les manuels on demande en fait à l'élève de réaliser une prise de note à la fin de chaque dossier pour nous informer de ce qu'il a retenu comme information il peut le faire de façon dans le fond c'est lui qui choisit soit un texte écrit des mots clés un organigramme un enregistrement audio une carte conceptuelle donc peu importe en fait c'est lui qui le décide et ça c'est pas fait pour ajouter de la charge de travail aux enseignants c'est plutôt pour aider l'élève et en fait avec ça l'élève va pouvoir réviser la matière avant d'aller en évaluation l'enseignant peut décider à son choix de consulter chacune des feuilles ou simplement la première pour pouvoir mieux orienter l'élève ou la dernière pour s'assurer que le travail est fait donc c'est au choix de l'enseignant si je vous montre c'est simplement des pages blanches comme ça où on a le titre du dossier avec les pages et les savoirs historiques du programme qui peuvent aider l'élève à savoir sur quel sujet il doit avoir retenu l'information alors il va avoir l'espace pour pouvoir faire sa prise de notes et finalement une ligne du temps de ce dossier là c'est la même chose pour l'ensemble des dossiers les couleurs sont utilisées en fonction des couleurs utilisées dans chronique et c'est ainsi donc pour l'ensemble du sigle et nous avons donc un document comme ça pour chaque sigle donc les documents sont partagés dans le drive is après cours n'hésitez pas à les utiliser à les télécharger donc faites juste attention de si vous allez travailler directement dans le document vous risquez de modifier la version disponible pour tous donc je sais pas il faudrait peut-être voir Jean-Félix les documents qu'on partage comme ça sur le drive est-ce qu'on peut modifier l'accès pour le mettre seulement en consultation on pourrait faire ça ce serait une bonne idée comme ça est sûr que Richard acquiesce parce que c'est lui qui est le propriétaire du dossier après cours au univers social donc ça serait une bonne idée parce que c'est ça comme ça on pourrait s'assurer de ne pas modifier les versions qui sont là vous auriez simplement à vous télécharger une version pour pouvoir la modifier donc ça va être fait si on retourne dans le dossier histoire j'ai ajouté un document de révision sur les opérations intellectuelles alors ça en fait c'est c'est né d'un projet de moi et Joanne sur lequel nous avons travaillé cette année sur les opérations intellectuelles qui sont un nouveau une nouvelle formule qui est adoptée avec le nouveau programme alors on demande aux élèves en fait de réfléchir par les opérations intellectuelles pour répondre aux questions d'évaluation et c'est donc c'est le critère d'évaluation à utiliser les connaissances donc appropriées là je la formule pas correctement là mais donc ça fait partie en fait des critères d'évaluation ici c'est un document de révision alors à la fin de son apprentissage sur les opérations intellectuelles est-ce qu'il est capable de résumer les opérations intellectuelles ici c'est un document visuel pour l'aider mais ensuite on lui demande de définir et de donner un exemple pour chacune des opérations intellectuelles il faut savoir ah pardon ce qu'il faut savoir en fait c'est que moi et Joanne avons proposé du matériel qui va être disponible sur le carrefour fga si je vous montre rapidement ici donc pour avoir un petit coup d'oeil par exemple donc on ça va prendre peut-être une forme différente sur le carrefour fga mais en gros ça ressemble à ça où on va dans le fond proposer une définition pour chaque opération intellectuelle des exemples de questions et les comportements attendus dans le bd ensuite on va proposer aux élèves de faire dans fond l'enseignement explicite donc modelage pratiques guidées pratiques autonomes pour être sûr donc de bien comprendre l'opération intellectuelle et nous proposons donc un document de la vie courante et un des documents historiques donc si je descends ici des documents historiques pour appliquer l'opération intellectuelle donc il va apprendre les trois cupoques tout en apprenant donc à répondre à la question d'opérations intellectuelles il ya un document donc à donner à l'élève et un document corrigé qui est accompagné également d'un document d'information dans lequel on peut avoir les éléments de contenu associés aux documents historiques pour aider l'élève à faire sa pratique à ce moment là ce serait la pratique d'idée la pratique autonome se ferait avec un document où je sois de l'enseignant alors tout ce matériel là va être disponible donc sur le carrefour fga éventuellement avec des capsules explicatives ça va s'en venir donc je vais juste vous montrer un petit peu et à la fin donc on peut utiliser ensuite ce document là pour s'assurer que les élèves ont compris je suis en train de travailler aussi sur un formulaire form où on pourrait dans fond au lieu de le faire en version papier car l'élève a terminé l'opération intellectuelle il scanne le code qr il a accès à ses questions aux mêmes questions mais pour chaque opération intellectuelle donc ça va s'en venir aussi ça devrait être ajouté au drive finalement j'aimerais vous présenter en fait donc un pré test sur lequel j'ai travaillé donc j'ai commencé en fait j'ai terminé le premier pré test du 4101 donc il va être révisé en fait au samar avant d'être officiellement proposé c'est pour ça que je l'ai pas rajouté dans notre drive mais je peux vous le montrer quand même alors on a une version élève un dossier documentaire et une version enseignante où donc on va avoir une dizaine de questions de type opération intellectuelle une question longue de type explicative une question longue de type descriptif donc comme on les retrouve dans les épreuves si vous avez pu les consulter rapidement je peux vous montrer donc à quoi ça va ressembler on a un total sur 50 avec des consignes dans lequel contrairement aux épreuves moi je suggère aux élèves de faire d'analyser leur dossier documentaire donc je leur donne des pistes par exemple encercler l'aspect de société noter les informations connues répondez aux trois qui peuvent souligner encercler des éléments sur le document parce que si vous avez consulté les épreuves vous avez peut-être remarqué que les les documents ne sont pas en ordre ou bien parfois les questions reviennent sur des documents que les élèves ont déjà consultés il y a aussi il peut y avoir confusion entre certains documents alors moi ce que je propose c'est que l'élève fasse un survol du dossier documentaire et puisse noter les informations qu'il connaît pour être sûr en fait de bien classer les documents avec les bonnes questions et donc être sûr de faire ressortir les bonnes informations ça en fait c'est la méthode historique donc d'analyse documentaire alors ici justement donc il ya des questions en fait pour la période 1 pour le HIG 4101 des questions en fait je me suis basé sur les savoirs du programme pour être sûr que l'ensemble des savoirs sont consultations traités donc ça ressemble un peu à ça période 2 même chose et ensuite nous avons les questions longues ici donc questions longues avec schéma et questions longues avec schéma et texte donc c'est la même forme en fait que prend les épreuves alors ce matériel va vous être présent proposé d'ici probablement l'année prochaine pardon d'ici là donc on va juste le réviser pour être sûr et on a un dossier documentaire qui va l'accompagner donc vous avez probablement compris en fait le sens un peu de ma question tantôt moi je considère que les les sources primaires doivent être privilégiées c'est pour ça en fait que j'ai fait un dossier documentaire sur une très très grande majorité de sources primaires et sont tirés en fait de mon répertoire donc le répertoire documentaire dans lequel je propose des documents alors n'hésitez pas à aller le consulter ici vous avez donc plusieurs sources qui permettent à l'élève de démontrer son esprit critique et son analyse documentaire ils vont sont associés aux questions voilà sinon avant de terminer je voulais juste vous proposer une dernière chose si je recule c'est donc une activité sur la méthode historique parce que on demande aux élèves donc de faire de l'analyse documentaire mais les manuels ne sont pas nécessairement orientés sur l'apprentissage de la méthode historique alors moi je propose des activités qui vont pouvoir être jointes au manuel j'ai commencé donc le 1401 il est presque terminé alors quand ça sera fait je pourrai vous le rajouter dans les donc le document après cours alors n'hésitez pas en septembre à aller jeter un coup d'oeil pour vous approprier ce matériel alors je propose en fait à l'élève de choisir des documents qu'il trouve pertinent pour la période et l'enseignant va pouvoir lui imprimer des activités sur la méthode historique donc formulation d'une hypothèse en fonction d'une question qu'il y ait de données dans des documents ensuite c'est analyse avec la critique externe critique interne finalement interprétation et validation c'est donc les étapes de la méthode historique qu'on demande à l'élève de s'approprier de comprendre donc et pour l'aider à répondre à ces questions surtout justement la compétence 2 comme madame Marie-Hélène le disait la compétence 2 où on demande à l'élève de s'appuyer sur la méthode historique alors ces activités là pourront aider l'élève à développer cette compétence là moi ce que je suggère c'est que pour chaque sigle et pour chaque période que l'élève choisisse deux documents pertinents ça va être l'occasion aussi de discuter avec l'élève de quels sont les événements pertinents percutant pour la période qu'est ce que ça a apporté donc et ensuite les enseignants pourront imprimer les activités si on remonte quand c'est en bleu c'est que l'activité disponible peu à peu je vais rajouter les autres donc vous pourrez imprimer les activités pour faire travailler vos élèves en fonction du choix qui leur a fait dans les documents voilà je pense que j'ai couvert tout le matériel que je voulais vous présenter donc ce matériel va être disponible dans les drive des après cours d'ici septembre là n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil pour télécharger ce qui vous intéresse si vous avez des commentaires et ça se pourrait que j'en fais des petites coquilles ou qu'il y ait des choses qui manquent alors n'hésitez pas à nous mentionner là on va faire les correctifs à ce moment-là voilà donc je pense que j'ai terminé avec ma partie Jean-Pélix merci Sarah toujours aussi prolifique et efficace prophétisant pendant que tu n'as pas encore des enfants et des nuits blanches qui en suivent vraiment toujours très pertinent et vraiment agréable de voir toute la créativité que tu déploies dans ton travail on voit que tu as vraiment une passion qui se communique bien en tout cas donc pour ceux qui ne sont pas familiers à travailler avec Sarah on peut sentir une passion qui est bien palpable donc on peut deviner aussi qu'elle travaille à quatre heures le matin parce que ça c'est prolifique en taparouette ceci dit ma petite partie bien modeste cette année ou du moins dans cette dernière rencontre parce que j'étais dans beaucoup de bilans dans les derniers jours et parmi les choses que pour ce qui est de ma portion techno je voulais mentionner toute la mise à ce jour qui est fait en ce moment avec l'équipe de récits univers social qui en fait j'ai pu collaborer avec eux autres à une l'intégration du concept de la ludification de l'apprentissage encore là on va s'entendre sur la sémantique c'est une ludification ludicisation il y a déjà un combat des coques qui se fait dans le cadre de ce chantier à savoir quel est le bon mot ceci dit on est vraiment dans une dimension de comment est-ce que le jeu peut nous permettre de mieux comprendre la réalité historique notamment donc c'est vraiment un élément que je trouvais très enrichissant donc il n'y a pas une ressource en particulier que je voulais vous soulever il y a beaucoup d'éléments des capsules si on veut interactives donc à la fois il y a des éléments de mise en situation qui sont proposés à travers le site du récit univers social il y a énormément d'éléments en ce moment qui travaillent sur le minecraft donc je sais pas si chez vous vous avez des jeunes adeptes du minecraft malheureusement sur mon territoire j'ai pas eu l'occasion d'avoir ce genre de demande là par contre il y a des situations d'apprentissage qui ont été développés en lien avec le minecraft ils ont aussi accès à une version de ubisoft dans le fond pour ceux qui sont familiers avec le jeu assassin's creed donc eux ont accès si on veut à certaines à certains environnements virtuels dans lequel vous pouvez visiter la grèce antique ou des trucs du genre donc c'est vraiment intéressant j'ai deux de mes centres qui ont eu l'occasion d'aller apercevoir un peu et tout ça donc là on a peut-être l'intention d'aller creuser un peu plus la question au niveau de cette dimension de jeu et bien entendu je vais être présent l'année prochaine pour creuser avec eux le concept de la ludicisation de l'apprentissage tout en ayant une nuance fga bien entendu donc on va donner suite à ça l'année prochaine pour ce qui est de la suite dans le fond ça serait un peu le moment de vous donner le micro donc c'est un peu le tour de table varia vos besoins vos préoccupations puis à savoir pour nos prochaines rencontres est-ce que vous avez des besoins en particulier est-ce que ça répond à vos besoins d'être encore de 13h à 15h là c'est open mic donc c'est à vous de nous partager un peu comment ça se passe chez vous l'univers social est-ce que vous avez des besoins quelconque à vous le micro on a peut-être je pourrais briser la glace en faisant mention de ce qui se passe actuellement dans un des centres il y a une baisse assez significative la clientèle dans les milieux un peu plus éloignés je sais pas si c'est en ce moment des cours en magistral deviennent de plus en plus difficiles à organiser donc en ce moment il y a beaucoup de volonté si on veut de développer des contenus de cours qui sont un peu plus à titre individualisé si on veut puis même encore là en considération un peu plus vers la fade donc il y a un peu ce genre de chantier là qui est un peu qui est à venir notamment le cours d'histoire du 20e siècle on va voir justement où ça s'en va j'ai une belle main levée ici est ce que christine se prendre le micro effectivement il ya une baisse de la clientèle nous on a deux pavillons on a le centre qu'on a un pavillon qui est extérieur donc nos enseignants en univers social vont expérimenter devrait expérimenter l'année prochaine l'enseignement commodal pour pouvoir enseigner les autres centres puis s'assurer que il ya à peu près la même offre qui est fait au centre puis au pavillon qui se trouve à louiseville donc il va avoir de la technologie nouvelle intégrée en enseignement c'est un beau défi Absolument puis consultez votre récit local régional dans le fond en même temps j'ai entendu parler qu'il y avait un outil qui s'appelle le poly x50 qui était bien bien disponible dans les milieux donc si jamais vous avez l'occasion de faire une demande là dedans je sais que les centres de services scolaires s'en ont procuré beaucoup et il y en a quelques-uns disponibles Merci Christine Coralie est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Bonjour tout le monde Oui je suis arrivé un petit porteur là je me disais que j'avais en étant au chantier hier des fois il y a des choses un peu qui se répètent mais moi j'ai entendu un peu ce qui se passait avec Marie-Hélène Moi en fait ce que j'aimerais savoir écoute j'ai vraiment très hâte de voir ces prétextes là qui ont été préparés je sais qu'il y a un centre aussi qui en avait fait fait que je me demandais juste si on pouvait faire un petit coucou donner un signe Sarah quand en tout cas ce sera terminé ou que ce sera ressorti j'aimerais vraiment voir ça Là moi en ce moment je suis en train de plancher tranquillement les feuilles de route qui vont avec le chronique c'est toujours une base sur laquelle on pourrait se servir aussi je pourrais éventuellement en partager quand ce sera fait c'est quand même long à taper les passes Après ça chacun les adapte comme il voudra mais ce sera déjà un squelette pour ceux qui auront le même cahier Puis écoutez moi je voulais juste dire que je suis vraiment contente de faire ces rencontres là ça me rassure énormément ça enlève beaucoup d'angoisse le fait de se sentir moins toute seule dans son équipe en histoire donc merci vraiment pour l'initiative des après-cours avec l'univers social c'est sur tout ça que je voulais dire aujourd'hui voilà merci Merci Coralie Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient manifester un peu vos besoins vos préoccupations Donc je pense que Coralie nous témoignait à quel point le chantier de l'univers social peut répondre à certains besoins Sarah ton micro est ouvert tu veux-tu nous dire quelque chose Bien je m'en allais j'attendais de voir s'il y avait d'autres personnes qui voulaient parler je voulais simplement mentionner qu'il y avait beaucoup de centres de services aussi qui travaillaient sur donc des pré-tests pour l'année prochaine par exemple pour le cours d'histoire puis il va y avoir des chantiers pour travailler les épreuves du sens économique Donc il y a du matériel qui va nous arriver l'année prochaine si ça vous tente de participer à l'élaboration de ce matériel n'hésitez pas à vous manifester Sinon je peux personnellement aussi vous dire que le Carrefour FGA peut offrir des accompagnements donc l'année prochaine n'hésitez pas à faire appel à eux pour peut-être avoir des formations ou un accompagnement dans vos milieux n'hésitez pas Voilà Donc est-ce qu'il y a des choses aussi à prévoir pour les prochaines rencontres bien là je vois qu'on est quand même relativement nombreux déjà d'une année à une autre c'est la fluctuation variable mais on a quand même un bassin qui a l'air d'être récurrent Donc déjà j'ose croire en tout cas que le 13h à 14h peut convenir à la majorité d'entre vous ce qui est quand même bien on pourra voir aussi l'année prochaine vous faire une offre multiple et vous nous confirmerez si c'est quelque chose qui vous convient Sinon je parle en mon nom je vais quand même être de retour l'année prochaine on jasera de la mouture avec mes collaboratrices j'ose croire Sarah que tu vas être avec nous aussi l'année prochaine Je l'espère je l'espère ça devrait je devrais être là On va y envoyer des bonnes énergies positives parce qu'avoir quelqu'un qui est autant en feu que ça on veut garder ça avec nous autres puis bien j'ose croire aussi qu'Alexandra va être avec nous Elle a eu une confirmation qu'elle allait avoir du travail l'année prochaine je pense que le problème c'est qu'elle va en avoir trop fait que là ça va être l'autre C'est un beau problème dans ce temps-là mais bon on aura l'occasion d'y revenir d'ici l'année prochaine Donc si jamais vous avez d'autres choses à ajouter c'est le temps de le dire sinon je vais vous souhaiter de très belles vacances Merci beaucoup pour tout le monde d'avoir participé donc on espère tous se revoir l'année prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz